Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro du ZAP Tour de Table. Aujourd'hui, on accueille Eric Métayer et Andrea Bescon, qui étaient venus nous parler de la sortie de leur nouveau film, Les Chatouilles. Et je vais leur proposer un tour très simple, avec un objet innocent, un D. On regarde ça ensemble. Toujours mieux en manches courtes, ça évite quelques... Eh oui, parce qu'on se demande toujours s'il n'y a pas des choses dans les manches des magiciens. Exactement. Alors effectivement, c'est assez intéressant, je rebondis là-dessus. On pourrait toujours penser qu'un magicien ou mentaliste en télé, il pourrait profiter un petit peu des moyens techniques. Alors je ne vous cache pas que c'est vrai, on le fait beaucoup. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, puisque je suis venu avec le matériel le plus minimaliste possible. Vous m'avez vu arriver tout à l'heure en régie avec mon... Je ne citerai pas la marque du magasin, mais mon petit set de jeu. Je l'ai posé ici, je t'ai emprunté un gobelet à la chaîne. Super. C'est ça, donc on a tout simplement... C'est le gobelet de la chaîne. Tout simplement un dé. C'est le gobelet de la chaîne, effectivement. Et un dé. Alors je vais en profiter, c'est un petit peu ma chronique de rentrée, c'est la première fois qu'on se voit cette année. Je vais refaire le point sur qu'est-ce que c'est que le mentalisme. Le mentalisme, c'est beaucoup de choses, dont la prédiction et dont la lecture de pensée. Mais je vais vous faire une confidence, bien entendu, les mentalistes ne lisent pas vraiment dans les pensées, ils ne prédisent pas forcément l'avenir, c'est faux. C'est un peu plus scientifique que ça. En réalité, quand on donne une prédiction, c'est qu'on a étudié le comportement et qu'on sait à peu près comment quelqu'un va réagir. C'est l'expérience qu'on va faire ensemble. Ou alors quand on lit dans les pensées, en général, on laisse quelqu'un faire un choix totalement libre et en fonction de quelques techniques, on arrive à savoir à quoi la personne pense. Alors le premier exemple, je vais le faire avec vous. C'est très simple. Vous allez choisir dans votre tête un chiffre. Entre-moi les 6, forcément, sinon ça ne marche pas. Oui. Vous allez d'abord le choisir dans votre tête. C'est très important que vous le visualisez d'abord. Et ensuite, vous allez poser le dé. Donc par exemple, si vous choisissez le 4, vous mettez le 4, vous mettez le gobelet ou la main dessus, ça n'a pas d'importance, mais vous cachez ça. Et ensuite, j'essaierai de vous faire une révélation là-dessus. Donc vous choisissez d'abord le chiffre dans votre tête, vous le mettez sur le dé et vous le cachez soit avec le gobelet, soit avec votre main. Vous le mettez sur la table, je ferme les yeux, j'ai les yeux fermés, je ne regarde pas dans les retours. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. OK. Alors généralement, je vous le dis, comportementalement parlant, le cerveau, quand il demande de faire un choix entre 1 et 6, il pense à la moitié. Donc il pense spontanément à 3. C'est le réflexe que tout le monde a. Mais ça serait beaucoup trop facile de s'arrêter sur le 3. Donc en général, les gens choisissent soit un cran au-dessus, soit un cran en dessous. Et pour peu que je vous connaisse, je vous ai vu tout à l'heure dans les vidéos et j'ai un petit aperçu de votre carrière, je pense que vous êtes une artiste, quelqu'un de très expressif, donc vous êtes plutôt allé vers le haut et donc vous avez choisi le chiffre 4. Est-ce que c'est exact ? On peut le voir ? Alors on va le refaire un petit peu de la même manière. Pour commencer, je vous laisse penser à un autre chiffre. D'abord dans votre tête, je ferme les yeux. Vous pensez dans votre tête, vous le mettez sur le dé, vous mettez le gobelet ou la main dessus, ça n'a pas d'importance. Et une fois que c'est chose faite, vous l'avez ? OK. Alors généralement, la deuxième fois que je fais cet exercice, les gens réfléchissent un peu différemment. Ils essaient de me coincer, c'est normal, ce serait quand même super marrant que je me coince. Donc ils pensent aux extrêmes. Et on voit que c'est exactement le cas. Soit 1, soit 6. Et encore une fois, dans la même logique que tout à l'heure, vous êtes quelqu'un d'extraversif, vous êtes encore en train de nous le prouver, vous m'avez pris le chiffre 6. Est-ce qu'on peut le voir ? Merci beaucoup. C'est génial. Alors merci, merci beaucoup. On va le faire maintenant un petit peu différemment avec vous. Vous, on va le faire un petit peu de la même manière, mais différemment. Je ne vais pas tenter de faire une étude comportementale, je vais étudier vos réactions. En fait, vous, vous allez choisir au hasard le chiffre. Vous le choisissez comme je suis en train de le faire. Vous jetez un tout petit coup d'œil au nombre qu'il y a sur le dé. Et vous gardez la main dessus. Il faut que personne ne puisse le voir. D'accord ? Donc faites-le le plus discrètement possible. Vous ne le montrez même pas à Andréa. Je vous laisse faire mélanger. Fixez le résultat du dé pendant quelques secondes. Fixez-le pendant 3 secondes. Imprégnez-vous bien, regardez-le bien. Vous l'avez ? Oui. OK. Maintenant, vous cachez le dé. Attention, je vais me retourner, je vais vous regarder dans les yeux. Vous pensez au résultat. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas le 6, ce n'est pas le 1. Ça peut être 2, 3, 4. Ce n'est pas le 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas le 4, 3, 5. Je crois que c'est le 5. Est-ce que c'est exact ? Oui. Merci beaucoup. Le 5. On le fait une toute dernière fois. Je vous laisse mélanger le dé, mélanger le bien. Il faut que j'assume mon nom américain. Je vous laisse mélanger, je ferme les yeux, vous y jetez un coup d'œil, fixez-le pendant 2, 3 secondes, fixez bien les points noirs qu'il y a sur le dé. Vous l'avez ? Oui. OK, super. Vous regardez fixement dans les yeux, ça peut être un 1. Je crois que ça allait beaucoup plus vite que prévu. Est-ce que c'est bien le chiffre 1 ? Je peux sortir d'ici. C'est incroyable. C'est 1. Merci beaucoup. Oh là là. Bravo à vous. Fantastique. Et en vise de souvenir, même si ce n'est pas grand-chose, je vous offre le dé en souvenir de cette expérience. Tu peux leur offrir le verre aussi. Allez, c'était un grand opion. Avec grand plaisir. Offre le verre. Au début de saison, les budgets sont encore bons. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du ZAP Tour de Table. On se retrouve très rapidement pour la nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada